Salut la sécu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'éclairage de sécurité, sujet que j'ai abordé lors d'un post info que vous pouvez retrouver sur Instagram. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos YouTube, mais à ne pas être abonné. Je vous invite donc à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. Passons maintenant au sujet de la vidéo. 6 points seront abordés durant la vidéo. La définition, la terminologie, les fonctions de l'éclairage de sécurité, l'éclairage d'évacuation, l'éclairage d'ambiance et l'entretien de l'éclairage de sécurité. Commençons par la définition. Pour bien comprendre ce qu'est un éclairage de sécurité, il faut savoir sa définition. L'éclairage de sécurité, qui est obligatoirement électrique, a pour but d'assurer une signalisation lumineuse de balisage vers l'extérieur. Éventuellement, un éclairage d'ambiance et de permettre d'effectuer les manœuvres relatives à la sécurité lorsque l'éclairage normal est défaillant. Nous comprenons donc qu'avec cette définition, l'éclairage de sécurité a deux objectifs. Premier objectif, faciliter l'évacuation du public. Deuxième objectif, faciliter l'intervention des secours. La terminologie, il est important de connaître les différentes terminologies des éclairages. Éclairage normal, éclairage qui est alimenté par la source normale, exemple les lumières qui éclairent les lieux. Éclairage de sécurité, c'est l'éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de coupure de la source normale. Éclairage de remplacement, tout ou partie de l'éclairage normal alimenté par la source de remplacement. État de repos des BAES, c'est donc l'état d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité qui a été éteint intentionnellement lorsque l'alimentation normale est coupée et en cas de retour de celle-ci revient automatiquement à l'état de veille. L'état de veille, l'éclairage de sécurité est prêt à intervenir en cas de défaillance de l'éclairage normal. État de fonctionnement en sécurité, l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité. État d'arrêt, état dans lequel le système d'éclairage de sécurité est mis hors service volontairement. L'éclairage de sécurité a deux fonctions. L'éclairage d'évacuation, aussi appelé éclairage de balisage. L'éclairage d'ambiance ou aussi appelé l'éclairage d'antipanique. Nous allons voir en quoi consiste l'éclairage d'évacuation et l'éclairage d'ambiance. Commençons par l'éclairage d'évacuation. Mais avant ça, mettez un pouce bleu à la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, ça soutient énormément mon travail. Donc revenons sur l'éclairage d'évacuation. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne dans l'enceinte d'un établissement de rejoindre les issues de secours et accéder à l'extérieur. Il doit assurer quatre points. La signalisation du cheminement à suivre. La signalisation des sorties. L'indication des changements de direction. La reconnaissance d'obstacles éventuels. L'éclairage d'évacuation est obligatoire dans tous les couloirs, circulation et escaliers. Les locaux pouvant accueillir 50 personnes et plus. Et les locaux de plus de 300 mètres carrés en étage et en rez-de-chaussée et de plus de 100 mètres carrés en sous-sol. Et en ce qui concerne les blocs, ils doivent. 1. Être dans les couloirs et dégagements horizontaux, maximum 15 mètres de distance entre chaque. 2. Être visible en tout point de l'établissement et de disposer d'un flux lumineux de minimum 45 lumens. Et pour finir numéro 3. Fonctionner pendant au moins une heure. Nous avons l'éclairage d'évacuation. Maintenant, voyons l'éclairage d'ambiance. L'éclairage d'ambiance doit permettre de fournir un niveau lumineux nécessaire pour assurer la bonne visibilité sur l'ensemble de la surface d'un local. Il doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal ou de remplacement. L'éclairage d'ambiance a trois objectifs. 1. Rassurer le public. 2. Éviter l'effet de panique dans le noir. 3. Permettre l'intervention des secours dans de bonnes conditions. Et il est obligatoire dans les locaux pouvant recevoir 100 personnes et plus en étage et au rez-de-chaussée et 50 personnes et plus en sous-sol. Concernant les blocs, ils doivent 1. Disposer d'un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local. 2. Fonctionner pendant au moins une heure. 3. La distance maximale séparant deux blocs voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieure ou égale à 4. L'entretien de l'éclairage de sécurité. Une fois par mois, l'exploitant doit s'assurer. Du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale ou du remplacement de la vérification de l'alimentation de toutes les lampes. De l'efficacité de la commande de mise en position de repos et retour automatique à la position de veille. Une fois tous les 6 mois, de l'autonomie d'au moins une heure de l'éclairage de sécurité. A savoir qu'il faut noter toutes ces opérations dans le registre de sécurité. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur le registre de sécurité. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager. Rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux pour plus de contenu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la sécu !